Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, concernant votre carrière, je vous parle du rachat des points de retraite. Il vous manque des trimestres pour une pension de retraite optimale ? Eh bien, sachez que vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres au maximum, soit 3 ans, auprès du régime de base. Cependant, le coût du rachat de trimestre s'élève au fil du temps. Il est en effet basé sur l'âge, avec un barème évolutif, sur le revenu moyen au cours des 3 dernières années et sur le type de rachat. Il faut compter en moyenne entre 2 000 euros et 6 000 par trimestre. Le rachat de plusieurs trimestres avant le départ à la retraite peut donc s'avérer très onéreux. Même si ces sommes sont déductibles de vos revenus imposables, il convient donc de bien faire ses comptes. Quel est l'intérêt de racheter des trimestres ? Eh bien, le parcours professionnel compte souvent des trimestres non cotisés, notamment pendant les années d'études supérieures et les périodes de stage, mais aussi en cas de travail à temps partiel ou de période de chômage non indemnisées. Dans ces situations, le rachat de trimestre permet de compléter votre carrière, afin de valider la durée d'assurance requise et il vous évite aussi une décote. Parlons des conditions du rachat de trimestre. Le rachat de trimestre est ouvert aux salariés du privé, aux indépendants et aux fonctionnaires, mais à des conditions différentes. Tout salarié âgé de 20 à 67 ans peut racheter jusqu'à 12 trimestres au cours de sa carrière, soit 3 années. Attention, l'opération doit être effectuée avant de demander le versement de la pension de retraite. Et le coût du rachat de trimestre dépend donc de l'âge, du type de rachat, c'est-à-dire que si vous souhaitez racheter simplement pour le taux seul ou le taux plus la durée d'assurance, et il dépend aussi de la moyenne des trois dernières années de salaire. Il existe deux types de rachats possibles. Un, le rachat de trimestre au titre du taux seul, ce qui permet d'obtenir ou de vous rapprocher le plus possible du nombre de trimestres dont vous avez besoin pour atteindre une retraite à taux plein. Et sinon, deuxième cas, le rachat de trimestre au titre du taux et de la durée d'activité. Ce cas-là augmente le taux retenu pour le calcul de votre retraite et joue également sur la durée d'assurance dans le régime général. Attention, ces trimestres suivant ce cas-là coûtent plus cher à racheter. Le rachat de trimestre ne peut pas servir pour obtenir les conditions d'une carrière longue. Notez-le bien. Quel trimestre peut-on racheter ? Eh bien, tout d'abord, les trimestres concernant les années d'études supérieures, qui sont validées par un diplôme, ou suivies dans une grande école, ou suivies dans une classe préparatoire aux grandes écoles, à condition d'avoir été admis ensuite à la grande école en question. Et puis, les années incomplètes, certaines périodes de chômage non indemnisées, les temps partiels, les petits boulots ou les stages, eh bien, tous ceux-ci sont des trimestres qui peuvent être rachetés. Et pour la retraite complémentaire, me direz-vous ? Si vous souhaitez également obtenir des droits à retraite complémentaire sur ces périodes rachetées au régime de base, vous pouvez racheter des points à GILC-ARCO. Deux conditions doivent être remplies. Eh bien, le rachat doit porter sur les périodes pour lesquelles un versement a déjà été effectué auprès du régime de base. Et la demande de rachat doit être présentée avant la liquidation de sa retraite complémentaire. Il est possible de racheter jusqu'à 140 points par année d'études supérieures ou année incomplètes dans la limite de trois années. Des exemples de montants, eh bien, retenez en macro qu'à 20 ans, racheter un trimestre pour une retraite à taux plein et augmenter sa durée d'assurance vaut environ 2 000 euros. Et à 60 ans, la même chose vaut 6 500 euros. Voici les informations des montants à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 et de 60 ans. Vous pouvez également obtenir un rachat de trimestre par votre employeur. Il n'existe pas de procédure spécifique encadrée par une loi. Le rachat de trimestre est à négocier avec votre employeur. Mais vous pouvez, par exemple, vous engager à prendre votre retraite dès 62 ans en contrepartie du versement d'une prime couvrant le coût de vos trimestres à racheter. Ceci est parfois moins onéreux qu'une rupture conventionnelle. La somme sera soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu l'année du versement. Les démarches concrètement ? Eh bien, consultez le barème des rachats de trimestre sur le site de l'assurance retraite. Attention, seules les simulations faites par votre caisse de retraite peuvent vous permettre d'adopter la meilleure stratégie. Lors d'une demande de devis pour un rachat, cette caisse estime l'impact de l'opération sur la date de départ en retraite et sur le montant de la pension. Bon à savoir, les apprentis, les assistantes maternelles, les étudiants peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un tarif préférentiel. Les modalités de paiement ? Eh bien, le paiement s'effectue soit en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Les modalités de paiement varient en fonction du nombre de trimestres rachetés. Pour un seul trimestre racheté, le paiement se fait au comptant. De 2 à 8 trimestres, le paiement peut s'étalonner de 1 à 3 ans. Et de 9 à 12 trimestres, le paiement peut s'échelonner, lui, de 1, 3 ou 5 ans. Les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées. Attention, et le règlement de la totalité du rachat doit être fait avant la date de départ à la retraite. La déduction fiscale, eh bien, la somme que vous dépensez pour racheter un ou plusieurs trimestres de retraite est intégralement déductible de votre revenu imposable de l'année du rachat. Ainsi, plus votre taux marginal d'imposition est élevé, plus le rachat est avantageux. En cas d'échelonnement des paiements sur plusieurs années, la déduction fiscale s'étale, elle aussi, dans le temps. Et bien, comment allez-vous calculer votre retour sur investissement ? Il vous faut comparer le coût du manque à gagner qui sera causé par une décote sur toute la durée de versement d'une pension, c'est-à-dire à partir, par exemple, d'un âge de départ de 62 ans jusqu'à la durée moyenne de la vie. Donc, au-delà de cet âge, encore 23 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes. Et vous le comparez au coût net d'un rachat après déduction fiscale. À titre indicatif, si la décote vous pénalise de 100 euros par mois, la perte s'élève à 30 000 euros sur 25 ans de versement hors revalorisation. Ceci est à comparer avec le coût du rachat. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !